et bonsoir à tous mesdames et messieurs c'est vk slurad j'espère que vous allez très bien on va savoir nickel et bienvenue dans cet épisode 5 de cette saison de déco prévu au programme pour cette vidéo nous allons débloquer la chasse et la boucherie ce que nous devions faire dans l'épisode précédent mais je n'avais pas eu le temps tout simplement pour pouvoir débloquer de nouvelles recettes et avoir un meilleur multiplicateur tout simplement il ya eu quelques petits travaux qui ont été fait durant ces deux semaines en hors vidéo bien évidemment vous verrez ça juste après et ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être de construire tout simplement voilà de nouveaux bâtiments avec de la brique pour pouvoir y mettre tout simplement nos divers ateliers qu'on a paqué tout dans une seule et même pièce notre bâtiment principal ce qui commence à être assez limité en termes de place donc voilà donc on va transformer un petit peu cet endroit en une petite ville donc c'est parti donc voilà un peu le bâtiment donc on pouvait voir j'ai rajouté deux étages donc le bâtiment est bien plus grand bien évidemment j'ai réaménagé toutes les pièces à l'intérieur bon comme vous pouvez voir là c'est plein à craquer donc c'est pour ça qu'on va vraiment construire plein de nouveaux bâtiments pour pouvoir déplacer tous ces ateliers alors si on va un petit peu aux étages vous pouvez voir que c'est bien plus spacieux donc à chaque étage il y a un salon une chambre et une salle de bain tout simplement là on peut monter bon c'est un peu vite dans certaines pièces parce que j'ai pas encore débloqué tous les meubles donc là on a une la troisième cuisine qui se trouve juste ici et enfin on a le dernier étage en comme vous pouvez voir il ya vraiment beaucoup de place disponible encore donc ça c'est ça c'est chouette donc voilà maintenant c'est bien fait alors d'ailleurs dans le dernier épisode j'avais fait une petite gaffe c'est que il y avait un chunk que je n'avais pas claim du coup ça me comptait pas mes pièces donc c'était bloqué donc maintenant voilà j'ai 318 d'ameublement avec mes meubles tout simplement et mes pièces donc là ça me compte bien trois chambres trois salons trois cuisines et trois salles de bain donc comme vous pouvez voir avec la petite note marquée juste en dessous c'est que mes salles de bain ont toutes une valeur trop élevée par rapport à la valeur totale de mon bâtiment ce que le jeu décide du coup de limiter les points que ces salles de bain m'attribuent pour pas que ce soit trop pété donc en fait j'ai juste à tout simplement augmenter en points par exemple mes salons où vous avez pu le voir c'est assez vide et d'autres pièces voilà donc donc c'est assez limité donc faut faire attention avec ça j'ai débloqué la chasse et du coup quand vous débloquez ce métier vous avez accès directement des cartes assez intéressant généralement quand vous commencez sur écho vous allez faire une canne à pêche et vous allez les pêcher et vous allez devoir directement transformer votre poisson en poisson cuit dans un feu de camp or ici en fait un peu comme la boucherie finalement vous avez juste à fabriquer cet atelier qui se fabrique dans l'atelier de bricolage donc c'est vraiment le premier atelier vous avez dans le jeu est en fait un peu comme la boucherie c'est que vous allez prendre vos poissons et tout simplement les découper pour avoir bien plus de viande tout simplement enfin de poissons vous avez capté et du coup c'est assez pratique alors aussi avait une recette que j'ai débloqué et que je n'avais pas encore utilisé alors je pouvais encore le faire la dernière fois c'est simplement la recette c'est le ragoût de poisson donc vu que je peux faire la farine et de la matière grasse entre autres problèmes et que je peux faire plus de poissons carbonisés grâce à cette précédente table que je vous ai expliqué je vais du coup faire cette recette qui est ma foi fort sympathique donné qu'elle donne pas mal de matière grasse et de protéines donc c'est vraiment la meilleure recette que j'ai à ma disposition pour le moment du coup quand on va débloquer la boucherie va bien évidemment débloquer les autres ragoûts qu'on verra du coup juste après une fois qu'on aura débloqué la boucherie en attendant bien évidemment on va faire quelques travaux et commencer simplement les travaux des nouveaux bâtiments alors j'ai aussi eu un autre truc avec la chasse c'est cet atelier qui est le séchoir à poissons et comme vous pouvez le voir en fait vous pouvez sécher tout simplement du poisson comme de la viande et vous avez une autre recette et en fait ces recettes là sont vraiment pas mal parce qu'elle donne vraiment beaucoup beaucoup de protéines donc si vous voulez faire par exemple des billes de nourriture où ça vous donne par exemple que du sucre que des vitamines que de la protéine ou que de la matière grasse du coup ça ça vous donne beaucoup de protéines donc c'est plutôt pas mal autre point important avec cet atelier on peut fabriquer des nasses à poissons qu'il faut simplement placer dans des rivières donc si on met sa souris dessus on peut voir que tout simplement on peut mettre ça en eau douce simplement parce que la nasse est trop petite pour qu'on la mette dans l'océan donc c'est vraiment que des poissons de rivière donc c'est pour ça qu'en fait si vous pêchez directement en bord de mer vous aurez forcément des gros poissons mais du coup pour équilibrer le truc c'est que forcément les rivières ne seront pas utilisés si vous utilisez la canne à pêche étant donné que ce sera plus intéressant à les pêcher en bord de mer donc vous avez du coup ce petit thème qui s'appelle la nasse à poissons que vous avez juste à foutre normalement au fond de l'eau si je ne dis pas de bêtises voilà on a juste à mettre ça là donc vous mettez ça un peu un peu partout à l'arrache si le jeu veut bien me les placer voilà on peut en mettre un ici on peut en mettre un autre là et on peut éventuellement en mettre un autre ici voilà donc là on a quatre nasses à poissons de placer et en fait simplement bas les poissons ça va remplir les inventaires tout seul donc ça c'est plutôt pratique on aura plus cette corvée d'aller pêcher continuellement pour avoir du poisson donc ça c'est vachement bien alors bien évidemment vous l'avez vu comme j'avais dit dans le dernier épisode que j'allais chercher du sable là bas en fait au final je suis tombé à court de sable parce que j'ai tout miné donc j'ai commencé à faire une carrière de sable ici donc voilà un peu la tronche que ça comme vous pouvez le voir j'ai déjà bien tapé dedans alors après il ya autre chose aussi mais évidemment parce que vu que je vais tout faire en briques il me faut des quantités astronomiques de sable d'argile et de pierre 2 je pense s'appelle de schiste ou je sais plus quoi là à la pierre noire donc voilà un peu la gueule de la carrière d'argile donc comme pouvez le voir bon moi je l'ai bien défoncé un là je suis vraiment en train de racler de gratter absolument toute l'argile qui a à ma disposition et la roche c'est pareil donc ça commence à l'aspirateur vk c'est en train de s'allumer là donc on va commencer à bien tout défoncer comme ça vous voyez que oui qu'il n'y a pas de fait qu'un vraiment ici ça sami où il n'y a pas de guide de quoi que ce soit parce que je sais que généralement des gens se posent cette question alors autre chose aussi il va falloir qu'on voit où placer tel ou tel bâtiment alors ce que j'ai peut-être prévu ce serait que sur le bord de route ici on mettrait peut-être tous les plats de petits bâtiments en rapport avec par exemple textile le bûcheronnage etc donc tous les bâtiments globalement qui vont ne pas polluer au bord de l'eau accès serait vachement pratique et éventuellement rajouter une usine un peu tout ce qui touche un peu au métal dans tout ce qui est la fonte de minerai le concassage de pierre ce qui est très énergivore globalement parce que forcément on va produire d'énergie donc on va beaucoup polluer notamment des des moteurs à combustion et c'est donc ça va être assez assez polluant est aussi une zone de mécanique parce que plus tard on va débloquer la mègue la mécanique et ça va nous demander aussi beaucoup de faire mon coton ou mettre sur place pour simplement avoir une bonne logistique donc je pensais certainement faire ça juste ici alors en gros je suis certainement retiré les stockpiles qui sont là rajouter une route et en fait ici sur ce côté là on aurait l'accès avec des portes de garage et c'est en premier en véhicule ici et du coup tout se passerait le pas juste ici en fait simplement et la route là je vais tout simplement la faire aller tout droit on va aller le plus loin qu'on peut enfin pour notre notre besoin bien évidemment pas non plus à 15 kilomètres de long mais vous avez capté donc voilà un petit peu comment quand on va se produire le futur j'ai envie de vous dire et puis maintenant il ya plus qu'à commencer tout ça c'est parti j'en profite j'en fais une tire deux coups comme ça je pouvoir récupérer tout simplement le bois donc j'ai coupé les arbres que j'avais planté auparavant comme ça ça refait un peu mes stocks de bois parce que ça a tendance à partir assez vite le bois mine de rien surtout pour faire du bois d'oeuvre ou même pour faire des planches tout simplement donc c'est plutôt pratique donc maintenant je vais plutôt m'atteler à faire la petite route qui se trouve ici et on va commencer à faire les différents patterns pour le nouveau bâtiment dont les travaux avancent bien je suis en train de déplacer du coup toute la terre que je génère pour tout simplement réhabiliter un petit peu le canal c'est de faire un truc assez propre donc comme vous pouvez le voir là l'espace va être assez grand donc là je crois devoir creuser toute la terre ici aura deux temps entrée de garage et l'entrée qui se trouve ici ce sera l'entrée pour tout ce qui va concerner la mécanique donc il y aura un autre bâtiment derrière ça va être assez stylé c'est un complexe assez grand donc du coup voilà donc là je veux full produit du bois d'oeuf je suis en grosse production de briques on fait aussi du sol pavé et tout ici pour l'espace parking du coup bas plus tard ça rendra mieux quand il y aura tu as du béton tout simplement là pour l'instant c'est de la route pavé donc je pourrais égarer mes véhicules par exemple ici dans le coin ici entre les deux portes et tout donc il y aura de la place en soit donc voilà donc là il me reste plus qu'à déplacer toute cette terre on va un petit peu aménager le canal et puis on continue les travaux c'est parti ok je me suis construit un tuc tuc donc mon premier véhicule qu'on fait dans l'établi d'ingénierie donc le craft est assez simple il vous suffit juste d'avoir du tissu un poêle en fonte et un peu de bois d'oeuvre et tout donc ça coûte vraiment pas très très cher alors c'est généralement quand vous êtes sur serveur ce véhicule là les gens sont en mode bon ça sert à rien c'est pas un bon bon véhicule les gens préfèrent directement en premier véhicule faire le camion en vapeur en vrai faites quand même ce véhicule il est quand même très très bien il est très utile on dit qu'il est très peu maniable mais à force de le conduire en vrai c'est pas du tout le cas vraiment était très bien et puis surtout on peut mettre bien plus de choses qu'un chariot donc vraiment utiliser ce véhicule il est très très bien écoute vraiment que dalle donc voilà au moins niveau logistique on sera bien pouvoir transporter plus de choses et surtout pour aller plus vite sur la route ça c'est cool voilà après un long temps de farming de posage de blocs nous avons enfin fait le nouveau bâtiment dédié à la métallurgie tout ce qui travaille de près ou de loin à la pierre aussi donc en termes de superficie on est quasiment sur le même bâtiment du coup qui a juste à gauche bon après moins haut parce que moi j'ai pas besoin d'avoir 50 mille étages en soit mais on pourra toujours la grandir si on a des besoins j'ai pas du coup construit encore le bâtiment de mécanique mais on va le faire juste après donc là il ya juste la façade qui est fait donc je vais pas faire non plus un bâtiment ultra grand pour la mécanique en soit ce que tout ce qui se fait avec ce métier là en soit tout se met dans des coffres en fait au niveau du stockage donc j'aurais pas besoin de faire une grande zone parce que vous pouvez voir que du coup ce qui prend le plus de place dans le bâtiment juste ici c'est surtout que j'ai mis un large stockpile du coup qui va être très très intéressant pour pouvoir stocker moult ressources d'ailleurs n'hésitez pas à faire des bâtiments comme ça pour pouvoir mettre simplement vos gros stockpiles à l'intérieur ça fera beaucoup plus esthétique d'avoir des stockpiles empilés sur des toits et que ça fasse un truc un peu un peu dégueulasse j'ai envie de dire faut dire les termes donc voilà donc j'ai pas mal terraformé ici le canal donc on pourra continuer la route dans cette direction et au niveau des arbres il ya plus grand chose dans le désert en vrai j'ai pas mal j'ai pas mal démonter tous les cactus et les petits arbustes qui traînaient mais du coup voilà donc ça avance bien maintenant du coup on va passer sur le petit bâtiment de mécanique c'est parti petit état des lieux du nouveau bâtiment lié à la mécanique donc voici la superficie du bâtiment donc c'est assez petit mais suffisamment grand pour mettre normalement toutes les machines de toute manière je pourrais mettre des étages dans le futur donc ce n'est pas un problème ici il y aura un nouveau bâtiment qui sera dans le certainement le prochain épisode sera lié à la verrerie on pourra faire tout ce qui est à base de verre les ampoules tout ça tout ça pour ça que je n'ai pas fait un beau truc sur la façade ici donc c'est tout plat parce qu'il y aura forcément un bâtiment qui va être collé donc ça sert à faire une façade avec des fenêtres et ici on creusera certainement la montagne donc j'ai fait un petit accès pour avoir accès à mes stockpiles et on fera un nouveau bâtiment ici aussi alors pour l'instant ce sera pas peut-être dans le prochain épisode on verra mais je sais pas encore concrètement ce qu'on pourra faire comme nouveau bâtiment mais du coup voilà donc là je n'ai plus de briques donc je suis reparti pour une nouvelle session et on se retrouve après que j'ai fini de construire le bâtiment voilà j'ai fini la construction du coup du bâtiment lié à la mécanique qu'on va utiliser dans le prochain épisode mais au moins c'est fait il sera posé donc voilà petit étage ici alors je sais pas si on va utiliser cet étage pour la mécanique on verra suivant le nombre de machines qui va nous être donné car je pense que on fera certainement une route qui va faire le tour du bâtiment lié à la métallurgie pour peut-être amener la route en fait juste ici pourquoi pas faire une entrée et mettre un shop ici ça pourrait être assez sympa comme ça on pourrait un peu plus s'étaler au niveau de la ville et ensuite du coup j'ai déplacé les roues à eau et les machines qui étaient là donc j'ai tout mis à l'intérieur bon il n'y a pas grand chose pour l'instant du coup c'est cool donc l'énergie est bien réceptionnée à l'intérieur sans problème j'ai retiré la terre qu'il y avait ici j'ai retiré une couche du coup pour faire les nouveaux bâtiments que je vais placer au bord du canal le canal d'ailleurs qui est un peu plus travaillé comme vous pouvez le voir j'ai déplacé vraiment beaucoup de terre et pareil la terre j'en ai déplacé j'en ai mis vraiment beaucoup ici là ici c'est un gros trou j'ai tout bouché au fur et à mesure parce que je commençais à m'avoir vraiment beaucoup trop du coup comme ça c'est assez plat donc si on voudra faire des constructions dans cette direction on aura de la surface de construction donc c'est cool et maintenant moi ce que je peux vous proposer c'est que j'ai fait le livre de boucherie un bon livre de boucherie qui coûte que d'à l'affaire ça coûte deux pages de culinaire basique il faut par contre être chasseur pour pouvoir faire le livre on va pouvoir se prendre le livre et notamment prendre le petit métier boucherie hop à prendre oui et maintenant nous avons accès à la table de boucherie et ça c'est cool donc si on va dedans on peut voir que on peut faire dans cette table notamment des animaux empaillés donc ça peut être pas mal pour mettre dans des pièces et faire des points d'ameublement et maintenant on peut dépecer des bêtes donc je n'ai pas beaucoup mais du coup on va faire une petite session de chasse dans quelques instants et du coup voilà donc là ce qu'on peut avoir c'est que c'est de la laine tendue on peut avoir du cuir et du coup de la fourrure alors la fourrure quand vous commencez la boucherie vous n'en avez pas besoin tout de suite ce sera bien plus tard que vous aurez besoin de fourrure donc pour l'instant gardez la bien de côté ne cherchez pas forcément à vouloir la vendre très rapidement ça sert à rien que vraiment stocker là de côté ça vous servira et ce qui est intéressant ici c'est qu'on va pouvoir faire des restes de viande les restes de vente sont plutôt pas mal parce que si vous faites de la cuisine et que vous faites de la boucherie en même temps en fait les restes de viande sont vachement pratique pour faire de la matière grasse vous pouvez transformer normalement les restes de viande en graisse si je ne dis pas de bêtises alors ça doit être dans le dans le feu de camp je vais regarder ça tout de suite tac 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 normalement c'est quelque part par là voilà c'est là donc on peut prendre les restes de viande l'affiner afin de faire de la graisse donc du coup pour cinq restes de viande vous pouvez faire une graisse donc après bien évidemment vous mettez des modules ça coûtera beaucoup moins cher mais pour la matière grasse c'est vachement pas mal ça vous évite de devoir attendre à un mouturier entre guillemets par exemple dans ça là ça vous évite d'avoir d'attendre que la personne qui fait ce métier là face de l'huile et que vous ayez de la matière grasse pour faire des recettes vous pouvez totalement faire de la matière grasse vous chassez correctement et en bonne quantité vous en aurez vraiment pas mal la matière grasse donc c'est pas très grave donc après vous pouvez voir qu'on peut faire du bacon on peut faire des morceaux de choix pour faire des rôtis cru alors bien évidemment ce que font les gens et ce que je vais faire aussi du coup ça des rôtis parce que c'est le plus simple à faire en plus on fait des rôtis ça vous donne de l'art du reste de viande donc du coup de quoi faire de la matière grasse donc ça c'est plutôt pratique et enfin vous avez les saucisses aussi donc les saucisses c'est le premier truc que vous pouvez faire pour avoir rapidement entre guillemets de la viande à vendre dans votre shop si vous êtes sur un serveur je prends toujours l'exemple des serveurs parce que généralement les gens jouent sur serveurs donc du coup je donne des petits tips comme ça on commence à faire des petits stocks de saucisses et après passer directement sur les rôtis comme ça vous serez bien alors après viande préparé pour l'instant c'est plus tard qu'on en aura besoin certainement mais pour l'instant du coup rôtis cru saucisses cru et on pourra faire de la matière grasse avec les restes de viande donc ça c'est cool alors attention parce que les restes de viande vous en avez besoin aussi notamment pour faire les ragoûts donc attention parce que du coup là c'est ce qu'on va faire donc forcément on va les débloquer ont pour faire les différents ragoûts vous avez besoin de un reste de viande donc attention à pas trop les utiliser donc là maintenant c'est cool on va débloquer quelques recettes et nourriture supplémentaire donc vous pouvez faire aussi des rôtis au feu de camp vous avez aussi un autre type de rôtis qui existe c'est la rôtie au four vous débloquez en ayant la boulangerie qu'on débloquera dans le futur voilà rôtis au four donc pareil c'est la même chose donc voilà donc moi je pars sur une petite session de chasse et on va se faire un max de bouffe allez c'est parti ok je reviens de ma petite session de chasse donc voici ce que j'ai eu donc on a pas mal de bêtes tout ça avec à peu près 70 flèches en réalité c'est beaucoup de carcasses de bêtes malgré le peu de fèches que j'avais en réalité parce que c'est juste à tout simplement aller hop là dedans de chasse et comme vous pouvez le voir j'ai pris des trucs vraiment pas mal c'est à dire j'ai pris ça permet de récupérer les flèches tirées sur les animaux lors de la collecte de leur collecte avec une probabilité de 50% donc j'ai une chance sur deux de récupérer les flèches que je tire donc ça c'est vraiment pas mal et surtout augmente le niveau de dégâts des arcs donc ça c'est vraiment fou sachant que j'ai l'arc déjà tiers 2 donc quand vous mettez des headshots ça met vraiment beaucoup beaucoup de dégâts vous one shot et déjà tout ce qui est petite bête vous one shot et ça c'est sûr par exemple je sais pas moi un bambi ou un mouffon peu importe vous mettez trois flèches ça meurt bison c'est allé vous mettez trop trois têtes quatre têtes vous le tuez même pas donc vraiment c'est très très intéressant si vous êtes chasseurs donc maintenant pouvoir transformer tout ça donc ça c'est plutôt cool donc là on a juste à apprendre globalement toutes nos bêtes je vais en faire bien plus que ça j'avais 11 bêtes je peux en faire je peux en dépecer 22 donc ça c'est parce que c'est parce que je joue en solo probablement ouais c'est ça a peut-être en plus on peut mettre des améliorations basiques dans les tables de boucherie attendez je vais aller chercher ça en réalité j'ai l'impression que les améliorations basiques qui se trouvent dans les dans ce moment déjà dans les concasseurs niveau 1 je trouve que ça sert à rien alors ça ça change de rien en fait de mettre un module dans ses concasseurs là alors que normalement c'est censé baisser la quantité de ressources nécessaires mais je vois pourquoi ça ne marche pas écoutez hop on va mettre ça comme ça on économise 10% de ressources donc là au lieu de 22 je peux en faire 24 donc c'est toujours ça de prix donc là on va se faire pas mal de viande et pas mal de cuir aussi on va se faire dépecer des animaux moyens donc l'endroit 40 de laine tondue c'est vraiment pas mal même les lapins les lapins seront très très intéressant aussi on pouvait gagner un peu de un peu de laine avec miniscule bête bim et là j'ai encore j'ai encore cinq bêtes à dépecer mais comme ça vous voyez que vraiment à la viande en fait c'est vraiment pas un problème la boucherie pour le coup on peut vraiment vous mettre bien niveau commerce c'est vraiment très très intéressant j'ai déplacé toutes les tables que je n'avais qui ont un rapport avec la pierre la métallurgie et tout ce qui s'ensuit comme ça tout est relié à un seul et gros stockpile et deux coffres donc j'ai tout relié comme il fallait et comme vous pouvez le voir maintenant c'est que dans cette pièce il ya bien plus de place donc ça c'est cool parce que une fois que cette pièce sera vide je compte faire une extension des deux cuisines parce qu'elles sont trop petites en vrai il faudrait que je les agrandisse un petit peu et surtout ici on pourra mettre des trucs en rapport avec par exemple la pêche et notamment le petit séchoir à poissons qui à l'extérieur que je peux pas rentrer malheureusement donc comment on pourra le rentrer donc là en gros on a des magasins qu'on peut faire on va pouvoir faire un magasin en rapport avec bien évidemment le textile et il voit qu'on fasse un shop en rapport aussi avec l'agriculture donc on pourra mettre l'atelier d'agriculture et pourquoi pas l'établi de taillage qu'on pourra faire donc on pourra mettre ces deux ateliers là et il faut qu'on fasse un bâtiment lié au bois donc à la charpenterie et tout ce qui s'ensuit donc on a on a encore trois bâtiments à faire avant de clore cet épisode donc du coup on va se faire le bâtiment lié à l'agriculture on va le faire juste ici donc au dessus tout simplement de la zone où on récolte le sable donc je décalerai l'entrée et on va se faire un bâtiment juste ici en rapport avec le textile alors pour l'instant je compte certainement mettre qu'un seul bâtiment juste ici parce que bien évidemment vous voyez qu'il ya quand même pas mal de place donc je peux là littéralement mettre deux voire trois bâtiments donc pour l'instant je ne mettrai rien je vais laisser comme ça qu'on verra pour ajouter certainement des bâtiments parce que bien évidemment on va débloquer des nouveaux bâtiments dans le futur donc vous inquiétez pas donc donc voilà donc c'est parti et puis dernier point pour le bâtiment lié à tout ce qui est le bois on va certainement se faire un bâtiment dans cette zone ici je ne sais pas encore mais du coup va falloir que je fasse pas mal de roues de pavé supplémentaires pour faire de nouvelles et bien mesdames et messieurs j'ai fini de construire le bâtiment lié à la couture comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus petit en termes de taille bon il y a équivalent peut-être de deux étages en moins mais c'est largement suffisant pour juste mettre des trucs rapport avec la couture donc juste deux coffres deux ateliers et il ya un état juste au dessus si un jour je souhaite mettre un stockpile pourquoi pas à l'étage ou d'autres trucs de manière je sais qu'on va débloquer des choses il ya la couture plus tard ici du coup je me dis vu que j'utilise pas l'espace autant tout simplement faire un sol comme ça en briques et je peux mettre du coup des stockpiles qui serait pas au bout alors par exemple cela là bas là qui sont en bout qui servent à rien je préfère les déplacer ici de manière j'ai pas trop le choix parce que l'espace là-bas va être utilisé je pense certainement du coup au final peut-être laisser un trou ici faire comme une sorte d'accès avec une échelle en fait pour faire comme une mine de sable finalement pour me laisser un petit accès et tout et puis coller on mettra au pire soit soit la syrie soit la ferme je sais pas encore en vrai de vrai je verrai ça juste après avoir tout avoir tout bougé mais du coup voilà donc ça continue à farmer en manière tout ce qui est bric etc bon je vous l'accorde c'est vrai que de première vue ça fait très briques malheureusement j'ai que ça comme bloc de matériaux t2 pour le moment avec avec le bois mais je me dis autant faire autant faire un truc full bric parce que ça fait ça fait plus building et c'est donc voilà mais vous inquiétez pas plus tard on débloquera des choses notamment avec le métier de maçonnerie avancée et tout ce qui va être le béton les structures en métal et tout donc ça vous inquiétez pas il y aura un peu plus de diversité sur les matériaux mais du coup voilà on va dire que là en termes de visuels on est plus sur l'air un peu industriel pré-industriel un petit peu tout est en briques et tout et puis après on passera à l'air moderne et tout donc voilà faut se développer c'est tout du coup je vais voir pour tout déplacer puis commencer un petit peu habile de ce côté c'est parti et bien deux jours plus tard voici ce que ça donne alors déjà premier truc que l'on peut voir c'est que j'ai fait une nouvelle zone de stockage parce que pourquoi pas plus à stockage dans la ville mieux c'est j'ai fait l'accès du coup pour la mine de sable avec une petite échelle pas mal pratique en plus je peux garer mon véhicule un peu plus près donc c'est sympa bâtiment lié à l'agriculture donc pour l'instant c'est pas très très rempli donc on a le truc qui permet de faire les graines on a ça qui nous permettra d'effiloucher entre guillemets le lin et le coton ici on pourra stocker des petits trucs et là si on veut mettre de la nourriture voilà alors quand vous savez le premier la première maison que j'ai fait du coup je la garde mais évidemment pour le lore un petit peu de la map donc je me suis fait voilà un petit terrain comme ça avec une petite entrée tout bien sympathique comme ça on garde le bâtiment et ensuite nous avons des silos que j'ai construit donc nouveau nouvelle structure qu'on peut faire avec la syrie c'est pas très très cher et en plus on peut stocker énormément de choses donc j'ai mis trois silos il y aura un stylo qui sera exclusivement pour les fruits un autre qui sera pour les légumes et un autre qui sera dédié pour les graines donc je fais ça voilà c'est c'est très comment dire ça embellit bien les rues donc c'est assez sympathique et du coup je me suis fait un petit truc sympa aussi ici donc notamment un petit champ de d'agave et du coup le champ de cactus qui est juste là avec une petite entrée comme ça je pourrais venir de mon truc de champ hop je me garde là dedans puis juste à passer ici voilà je me suis fait je me suis fait plaisir dans le futur certainement que cette mode de terre et enfin cette colline plutôt ici je vais certainement l'aplatir comme comme là bas là où il ya la partie tropicale parce que comme vous savez en dessous il ya la mine d'argile et de pierre noire là je sais comment ça s'appelle du coup forcément ce sera aplatie parce que l'intérieur c'est trop du coup donc là maintenant moi ce que je vous propose c'est que dans cette zone ici on se fasse une scierie du coup pour faire un bâtiment qui sera exclusivement dédié au bois tout simplement pour pouvoir clore cet épisode écoutez c'est parti et voilà mesdames et messieurs voici la petite scierie qui a été construite du coup nous avons une grande stockpile et du coup la scierie nous avons la menuiserie etc tout ça dans la même pièce ou bien évidemment c'est pas entièrement rempli parce que vous le savez il y aura certainement des nouveaux ateliers dans le futur donc voilà la place que ça prend donc en vrai c'est assez c'est assez grand terme de surface si on prend en compte la grande stockpile donc voilà au moins tout est un peu éparpillé au niveau des bâtiments donc c'est assez cool donc je le rappelle les bâtiments qui ont été construits dans cet épisode nous avons la scierie nous avons le bâtiment lié à l'agriculture nous avons le bâtiment lié à la couture nous avons le bâtiment lié à la mécanique que nous allons exploiter dans le prochain épisode et nous avons le bâtiment lié à tout ce qui est métallurgie travail de la pierre tout ça donc vraiment on a avancé de fou il ya vraiment beaucoup 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 de bâtiments supplémentaires la c'est ça commence vraiment à ressembler à une ville mine de rien alors on va prendre un petit un petit angle de loin comme ça donc on pouvait le voir ça commence à ça commence à vraiment bien se remplir c'est comme ça c'est assez stylé bon après comme je vous l'ai dit bien évidemment je le répète où les bâtiments sont en briques mais quand on va commencer un peu à toucher au béton et quand on sera maçon avancé on pourra travailler par exemple tous les types de pierre du jeu mais en version t3 si je dis pas de bêtises donc ce sera du même niveau que le béton armé donc au moins il y aura plus de diversité donc voilà donc là comme peut le voir on est passé d'un gratte-ciel à bon à toute une ville a finalement on a vraiment plein de trucs et encore plus de bâtiments qui vont venir en future a bien évidemment alors pour les curieux on peut aller faire un petit tour dans la carrière d'argile et de pierre de schiste du coup je crois que c'est ça c'était bon j'aurais jamais le nom cette pierre donc vous pouvez le voir bon ça a bien tapé dedans quoi c'est comme je vous disais l'intérieur c'est creux donc je pense qu'à terme on va vraiment on va vraiment tout aplatir en fait un mètre au même niveau que la ville comme ça on aura juste à pas galérer tout simplement pour accéder aux champs donc ça c'est plutôt cool donc on pourra exploiter l'autre partie de la rive pour faire la suite de la ville parce que c'est vrai qu'avoir des petits points un peu partout ça peut ça peut être très très stylé et on verra peut-être que bon si on arrive à faire un bon canal pourquoi pas utiliser des bateaux aussi à l'intérieur de la vie ce serait sympa bon après on sait pas bref sur ce sur sur ce ah oui la mine la mine de fer aussi j'ai bien j'ai bien tapé dedans comme vous pouvez le voir bon je vais pas plus loin pour l'instant dans la mine ça sert à rien donc prévu pour le prochain épisode nous allons exploiter la mécanique on va faire du travail de verre on va devoir trouver un gisement de cuivre de charbon et pourquoi pas d'or donc on a pas mal de trucs à faire en réalité un niveau technologie on va pas mal avancer dans le prochain épisode là c'est surtout dans cet épisode là c'est surtout de la préparation à faire des bâtiments pour les futurs métiers etc commencer à faire un peu de la place et setup donc là on est vraiment pas mal du tout voilà sur ce les gens moi je vous fais des bisous merci d'avoir regardé pour ceux qui jouent à minecraft je suis actuellement en live quasiment tous les jours tous les soirs sur twitch donc lien dans la description et merci encore d'avoir regardé je sais que je mets un peu de temps entre chaque épisode mais comme vous le savez comme je vous l'ai dit j'aime bien prendre mon temps surtout quand je fais autre chose à côté ce que je travaille à minecraft là donc ça me prend pas mal de temps mais l'essentiel c'est que je continue cette série bien évidemment donc merci à vous d'avoir regardé pouce bleu n'hésitez pas à partager cette série à des amis qui s'est joué à écho je vous rappelle qu'il ya encore la saison 1 qui est disponible donc vous pouvez totalement recommander cette saison aussi à vos amis et à tout simplement partager la vidéo et passer tout simplement une bonne soirée allez ciao ciao